Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan The Organizer. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment nettoyer et protéger le volant en cuir de votre véhicule. C'est très important de bien nettoyer et protéger les volants gainés de cuir, car ils viennent en contact avec beaucoup de graisse, d'huile corporelle, de la saleté, de la poussière. Évidemment, ils sont exposés aux rayons UV dommageables du soleil, ce qui peut mener au vieillissement et à des craquelures, et également une décoloration du cuir. Alors, si vous voyez ou si vous regardez votre volant de cuir et il a un aspect lustré, huileux et graisseux, c'est signe qu'il est temps de le nettoyer, car un volant propre a un aspect mât. Alors, je vais vous montrer quels outils et équipements et produits j'utilise pour effectuer la tâche et vous allez devenir un expert. Alors, sans plus tarder, allons-y et démarrons l'émission. Alors, salut tout le monde, je suis Pan. Bienvenue à l'émission, j'espère que vous allez bien. Alors, allons-y. Et aujourd'hui, je vais vous montrer évidemment comment nettoyer et protéger les volants de cuir dans votre véhicule. Mais avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant et cliquez sur le bouton « S'abonner » situé sous la vidéo. Et ainsi, vous vous abonnerez à ma chaîne et ne manquerez jamais mes prochaines vidéos, dont vous allez en apprendre plus sur l'univers de l'esthétique de voiture, les produits, les équipements, les trucs et les astuces. Également, prenez un instant et suivez-moi sur ma page Instagram. Beaucoup de contenu original sur ma page Instagram. Également, ne vous en faites pas, je vais inclure les liens pour tous les produits et les outils dans la section description sous la vidéo, afin que vous puissiez les consulter. Alors, il existe deux grands principes, donc, dans le nettoyage et la protection des volants de ganet de cuir. Donc, il s'agit de bien nettoyer le volant de ganet de cuir avec un nettoyant pour le cuir, conçu spécifiquement. Et ensuite, on vient le protéger contre les rayons dommageables, les rayons UV du soleil, contre le vieillissement, contre les craquelures, contre la décoloration. Le transfert également d'encre. Donc, par exemple, si vous avez des jeans, on se souvient tous de cette décoloration bleutée qui survient sur le cuir de couleurs plus pâles, mais ça arrive sur tous les types de couleurs de cuir. Et également, protéger le cuir, donc, contre l'usure ou la friction. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, on a quelques différents produits. Premièrement, nous avons la gamme Color Lock. Ce sont des experts, donc, dans les produits d'entretien pour le cuir. Celui-ci, c'est le Car Set for New Leather. Donc, pour les véhicules qui sont neufs jusqu'à trois années, on utilise ceci. Donc, premièrement, nous avons ici le Leather Cleaner, qui est le nettoyant pour le cuir Color Lock. Ce nettoyant a un pH 5. Et, je ne sais pas si vous le savez, mais la majorité des cuirs pour automobile ont un pH environ 4.5 à 5. Donc, pour garder un équilibre au niveau du pH, on utilise un nettoyant spécifiquement conçu pour le cuir. C'est très important. Essayez d'éviter les APC ou les dégraissants qui ont un pH beaucoup trop élevé et qui pourraient affecter la surface de votre cuir. Car la majorité, d'ailleurs, des cuirs modernes ont une pellicule plastique par-dessus ou un clear coat ou un vernis par-dessus le cuir. Donc, ce sont des cuirs déjà protégés à l'origine. Mais on vient renforcer le tout avec un nettoyant et un bon protecteur. Ensuite, puisque le véhicule, aujourd'hui, est très récent, nous allons utiliser le Color Lock Leather Shield, qui est un scellant pour le cuir. Donc, celui-ci va empêcher les vieillissements, les craquelures, les effets dommageables des rayons UV du soleil, et également les transferts ou la décoloration du cuir, et également protégés contre la friction. Si vous avez un véhicule un peu plus âgé, donc 3 ans ou plus vieux, Color Lock offre le Smooth Leather Care Set. Donc, c'est très similaire quand vous avez un nettoyant pour le cuir, mais à l'intérieur, vous avez un protecteur qui vient réhydrater le cuir et lui redonner un peu de jouvence, si on veut une fontaine de jouvence. Alors, c'est ça la différence. Ensuite, je recommande toujours une brosse dédiée pour le cuir, comme celle-ci, encore une fois, de la compagnie Color Lock. Donc, c'est une brosse aux poils très doux, évidemment. Donc, même sur la peau, aucun dommage, mais ça fait un excellent travail nettoyant. Et je vous offre aussi quelques alternatives, par exemple. Donc, ces produits sont disponibles partout sur la Terre, mais si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, une bonne alternative également, PNS, Express Interior Cleaner. C'est un nettoyant très puissant, mais à la fois très doux, très performant. Multi-usage pour l'habitacle, mais ça a été conçu initialement comme nettoyant pour le cuir, donc très, très pratique. Vous avez également des brosses comme celle-ci, à poils très doux. Donc, The Detail Factory, avec des poils extrêmement doux pour l'intérieur du véhicule. Et ensuite, pour la protection, vous avez également l'option d'appliquer des protections céramiques. Donc, comme celle-ci de Gion, le Leather Shield, et celle-ci de Carpro, le C-Quartz Leather. Donc, encore une fois, des protections céramiques pour le cuir que vous appliquez avec des microsuïdines. Donc, vous avez certaines alternatives, mais pour les fins de cette vidéo, on va utiliser les produits de la compagnie Color Lock. Alors, si on regarde le volant ici, on peut voir qu'il n'a pas été nettoyé pour environ un à deux mois. Il y a une apparence très lustrée, signe qu'il y a des huiles corporelles et des graisses, donc, qui s'accumulent avec de la saleté au fil du temps. Donc, ce qu'on veut, c'est retirer cette apparence. Avant de commencer, donc, on va prendre un chiffon microfibre et on va venir protéger le tableau de bord ici à l'arrière pour empêcher les éclaboussures du produit qui pourraient donc survenir durant les travaux. Donc, très important, protéger votre espace de travail. Alors, maintenant, on va prendre le nettoyant pour le cuir et la brosse pour le cuir de la compagnie Color Lock. On applique le nettoyant directement sur la brosse, jamais sur le volant. Et on vient ensuite appliquer le nettoyant et puis on commence à frotter. Donc, allez-y doucement, pas besoin d'appliquer beaucoup de force. On laisse la brosse faire le travail pour nous, donc pas beaucoup de friction, pas beaucoup de chaleur. Le produit agit de façon très, très bien, va aider à soulever toutes les graisses et les huiles corporelles ainsi que la saleté. Alors, vous brossez, vous allez faire le tour également des coutures, l'arrière du volant. Prenez votre temps pour faire un bon travail très minutieux. Si nécessaire, on vient procéder à une deuxième application du produit nettoyant pour le cuir. Donc, ne soyez pas gênés, appliquez en bonne quantité et laissez le produit et la brosse faire le travail pour vous. Encore une fois, dans l'objectif de soulever toutes les huiles, les graisses et les saletés et laisser une apparence mat. Alors, maintenant que le travail de nettoyage est fait sur la moitié du volant, on va regarder le résultat. Donc, on prend un chiffon microfibre propre et sec et on vient essuyer le tout, donc, en faisant des mouvements de va-et-vient, en entourant bien le volant. Et on peut voir immédiatement l'effet du produit nettoyant qui a regardé le côté droit du volant. On peut voir que cette moitié, elle est bien mat maintenant et elle a l'apparence neuve. Donc, c'est le résultat escompté. Et puis, si on le compare au côté gauche, on va voir que le côté gauche est plus lustré. Donc, rapprochons-nous, vous voyez ici, donc le côté droit est d'apparence mat et neuve et le côté gauche a un aspect graisseux et lustré qu'on peut voir ici très bien à la caméra. Donc, tout se lustre, signe que le volant est sale. Et maintenant, le volant sur le côté droit a cette apparence neuve et propre, prête à recevoir la protection. Alors, c'est ce qu'on veut comme résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, si on prend le temps de regarder de plus près le chiffon microfibre, regardez ici, vous allez voir toutes les graisses et les huiles corporelles qu'on a retirées. Donc, toute cette saleté qui était présente sur le volant, on vient la retirer. On prend un côté sec et propre du chiffon microfibre et on vient refaire le pourtour du volant pour s'assurer qu'on a retiré toutes les dernières traces, donc, de saleté et du produit nettoyant avant de le protéger. Et en parlant de protection, il est maintenant temps d'appliquer Color Lock Leather Shield ou le scellant pour le cuir. Donc, on agite le produit, on ouvre le capuchon, on va prendre l'éponge, donc, qui est fournie dans le kit et on vient appliquer le produit directement sur l'éponge. Il est à noter que le produit a une apparence laiteuse, donc, c'est un produit liquide. On vient l'éponger sur le volant et, tranquillement, on vient, donc, appliquer le produit partout sur le volant gagné de cuir. Il n'est pas nécessaire de sursaturer la surface, donc, appliquez-en une quantité suffisante pour voir que vous recouvrez bien la surface. Et lorsque vous avez terminé, donc, l'application du produit, vous retournez l'éponge sur le côté propre et sec et vous venez éponger l'excédent et ça ne laissera aucune strie. Et votre volant sera protégé pour plusieurs mois à venir. On parle ici de 3 à 6 mois de protection. Je vous recommande fortement de répéter cette procédure de nettoyage et de protection à tous les 2 à 3 mois. Et ainsi, vous aurez toujours un volant propre et d'apparence neuve. Alors, regardons ensemble le résultat final. Comme on peut le voir ici, ça a un bel effet d'apparence mat, un effet satiné, comme d'origine, comme neuf et encore mieux. Le volant, maintenant, se prend bien en main. On sait qu'il n'existe plus de saleté. Et regardez-moi ça, encore une fois, un travail de perfection. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant et cliquez sur le bouton s'abonner. Et ainsi, vous vous abonnerez à ma chaîne et ne manquerez jamais mes prochaines vidéos. Et vous continuerez à en apprendre plus sur l'univers de l'esthétique de voiture, soit les produits, les outils, les équipements, les trucs et les astuces. Prenez un instant également et allez me suivre sur ma page Instagram. Beaucoup de contenus très intéressants. Je vous rappelle également que je vais mettre les liens pour tous les produits, outils et équipements dans la section description sous la vidéo afin que vous puissiez les consulter. Et sur ce, je vous rappelle qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top. Je vous souhaite une excellente journée. Et on se voit à la prochaine. Salut!